Le couple a fait la promotion de la prochaine édition des Invictus Games. L'apparition du duc et de la duchesse de Sussex a divisé les internautes. Une nouvelle apparition très commentée. En 2014, le prince Harry créait les Invictus Games, une compétition multisport à destination des blessés de guerre. Sur le site officiel de l'organisation, il est indiqué que celle-ci a pour but d'utiliser le pouvoir du sport pour inspirer la guérison, soutenir la réadaptation et susciter une plus grande compréhension et un plus grand respect pour les militaires blessés ou malades. Mercredi 30 novembre 2022, le compte officiel des Invictus Games a dévoilé les dates de la prochaine édition, qui se tiendra du samedi 9 au samedi 16 septembre 2023. Pour l'occasion, une courte vidéo de promotion a été publiée sur les réseaux sociaux. Sur celle-ci, des athlètes s'affrontent au tennis de table. A la fin de la vidéo, le prince Harry et sa femme, Meghan Markle, très souriant, s'échangent quelques balles. Une apparition qui n'a pas manqué de faire réagir. Aux anges, les fans du duc et de la duchesse de ce sexe n'ont pas manqué de faire savoir à quel point cette apparition reflétait à la perfection leur amour. Ils sont tellement mignons. OMG, ils sont sexy et ils ne parlent même pas. Je les adore tous les deux, ainsi que leur amour. C'est alchimie. Ils sont le plus adorable des couples. Leurs sourires ont fait fondre mon cœur. Il a le plus beau sourire. J'adore cet homme. La façon dont il regarde et sourit à Meghan. Si est-il ce que fait l'amour, peut-on lire ? Leurs détracteurs n'ont pas vu les choses du même œil. Et pour cause, le prince Harry et Meghan Markle ont dévoilé cette vidéo alors que Kate Middleton et le prince William sont actuellement aux États-Unis, pour la première fois depuis huit ans. Sur Twitter, le journaliste Richard Eden a partagé, Harry et Meghan qui publient une nouvelle vidéo le jour où le prince William et Catherine sont partis pour leur important voyage royal aux USA. Pourquoi ne suis-je pas surpris ? Pour quelles raisons William et Kate sont-ils aux États-Unis ? Mercredi 30 novembre 2022, le duc et la duchesse de Cambridge sont arrivés à Boston, aux États-Unis pour un voyage officiel de trois jours. Avec émotion, si est-il lors d'un discours prononcé à son arrivée que le prince William a tenu à rendre hommage à Elisabeth II, morte trois mois plus tôt. A l'occasion de notre première visite à l'étranger depuis le décès de ma grand-mère, je tiens à remercier le peuple du Massachusetts et en particulier la ville de Boston pour les nombreux hommages rendus à la reine, a-t-il déclaré lors de la soirée des Priors Shot, avant d'ajouter, ma grand-mère était une optimiste de la vie. Si est-il pourquoi nous avons lancé l'année dernière le Priors Shot, avec l'ambition de créer une véritable plateforme mondiale pour inspirer l'espoir et un optimisme urgent alors que nous cherchons à sauver l'avenir de notre planète. Sous-titrage ST' 501 1